Sous-titrage Société Radio-Canada Polémiquement Incorrect 2 Est-ce que tu l'avais fait Avant ou après Charlie Hebdo En fin de compte ce qui s'est passé Je l'ai fait avant La plus grosse partie je l'ai fait avant Après j'ai modifié un petit peu J'ai modifié un petit peu par rapport aussi A d'autres morceaux qui sont sortis Je pense notamment A Suicide Commercial de Lino Où il y avait plein de faces Qui se ressemblaient Notamment sur Patrick Bruel Et tout machin Du coup j'ai dû modifier J'ai dû modifier pas mal Pas mal de phrases par rapport à ça Sinon moi Je l'ai sorti J'ai un petit peu modifié mais je l'avais écrit avant Mais Charlie Hebdo J'en avais parlé sur le premier Les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo T'en as rien à foutre T'as j'y te paye ta Ferrari Enzo Quand t'as le droit d'être Charlie T'as le droit de pas être Charlie Il y a trop de raccourcis Moi par exemple Quand tu dis moi je suis pas Charlie Par exemple si je parle avec toi je suis pas Charlie On va se comprendre Quand je te dis je suis pas Charlie Mais si je parle avec quelqu'un d'autre Si je suis pas Charlie Ça veut dire Je cautionne peut-être En fait Certaines personnes il faut leur dire Ouais je suis pas avec la ligne éditoriale de Charlie Là ils vont comprendre Plutôt que leur dire Parce que Si tu leur dis je suis pas Charlie Ils vont se dire Ouais ça veut dire que dans ta tête Tu penses que En fait ils vont se mettre à ta place Dans ton cerveau Et ils vont se dire Leurs pensées les plus sombres Sur cette histoire Qu'ils vont se faire Ils vont faire comme si c'est toi Qui les avait pensées Un territoire où l'islamophobie est assumé En réponse à ta minute de silence Les plus assurés Il y a eu quand même une idéologie insufflée Dans Charlie Hebdo récemment Tu sais c'est du racisme institutionnel Concrètement tu vois Et c'était un petit peu le bras armé Tu sais de la politique mise en place tu vois Islamophobe etc tu vois ça faut le dire Et justement moi je suis pas pour la méchanceté gratuite tu vois Mais tu t'appuies une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Tu vois ça devient de la méchanceté gratuite Donc moi je ne suis pas méchant Donc je ne suis pas avec la ligne éditorialiste Charlie Hebdo Je suis anti méchanceté Donc pour moi tu as vu Être Charlie c'est être méchant tu vois Avec les gens Donc j'ai pas envie d'être méchant Je ferais pas Charlie C'est toi J'étais en avance sur pas mal de trucs sur le premier Rachida Dati par exemple C'était pas sorti ces trucs Où moi j'avais dit comme ça Oui c'est vrai T'as des pibes dans toutes les choses du parlement Il y a plein de trucs qui sont Les gens m'ont dit Mais la prophétie ou quoi Je sais pas on a pas de prophétie Et puis sur le deuxième je pense qu'il y a des trucs aussi Le FNUMP là Au second tour je pense que Je sais pas On en reparlera peut-être sur un prochain truc Mais je la sens venir grosse comme une maison On nous propose le retour de Sarko comme alternative 2017 second tour FNUMP affaire à suivre Avec tout ce qui se passe honnêtement Tu peux quasiment faire un morceau comme ça Presque tous les mois Ah oui non mais je t'ai dit Si je veux je fais un album comme ça Après moi personnellement tu vois C'est peut-être le dernier Pour qui dois je prendre partie Moi l'orphelin de la patrie Choisir la pile il bleu ou rouge Un peu comme dans Matrix Je regarde plus les infos Alors les BFM et tout là Tu sais parce qu'ils sont dans une idéologie en fait Une idéologie malsaine tu vois Pro-sioniste à fond tu vois Tu sais tu te dis même Il y a même plus de Tu sais ils ont choisi leur camp en fait tu vois Et il y a même plus d'humanité en fait dans le truc tu vois Ils sont en train de banaliser Ah oui mais c'est sûr Mais le dernier verrou ils l'ont fait sauter C'était Jean-Marie ça y est C'est à dire maintenant tu vois Le FNUMP c'est un parti Ils le vendent comme un parti républicain limite Tu vois Et c'est pour ça que je te dis Mais ça c'est C'est prémédité Et ça c'est l'UMP Qui sont en train de faire ce travail Comme ça justement T'as la doublette En 2017 Et l'UMP reprend le pouvoir Le maire de Béziers a expliqué qu'il détenait des statistiques ethniques sur les écoliers de sa ville Ils se basent sur leur prénom C'est pour ça que t'as pas vu sur les trucs de... le dernier truc là de Ménard Tu parles du fichage Oui c'est ça le fichage T'as la gauche, ils sont montés au créneau Ouais c'est inadmissible Genre maintenant vous défendez les musulmans vous Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce qu'ils voient le truc arriver tu vois Ils se disent quoi ? Ils se disent ah l'UMP ils sont en train de nous la glisser Ils se disent nous aussi il faut qu'on monte au créneau machin Pour montrer aux musulmans qu'on est avec eux Mais ils en ont rien à foutre Moi j'ai vu VALS machin c'était surjoué Une semaine avant vous faites une polémique Parce qu'une petite elle a une jupe trop longue Vous la virez de l'école Et une semaine après vous êtes là Ouais on est les heures les plus sombres de l'histoire Et t'as Hollande qui se te plaît Lui le pauvre il est au Qatar en train de bicraft des trucs Ils lui disent ouais Les musulmans ils sont fichés comme en 1945 Comme les juifs en 1945 Il est là oh putain Je vais perdre le contrat et tout C'est les enfants de la France Les enfants de la république Alors que tu vois Juste avant c'est plein de débats sur l'identité nationale Machin tu vois c'est vraiment C'est un gros foutoir C'est pour ça tu peux pas Avec un cerveau lucide tu peux pas tu vois Tu sais tu peux pas dire ouais Les mecs ils sont Ils sont dans la même planète que moi quoi tu vois C'est un coup jaune un coup rouge Un coup arc-en-ciel Tu sais pas tu sais pas en fait Si tu pouvais nous citer un album de rap Ou français ou américain Français Je dirais École du micro d'argent Parce que pour moi c'est J'ai d'oeuvre Et puis américain Chronique de Milan D'accord Un film sinon Ouais je dirais gladiator Pour rester dans le délire Ah mais la question d'après elle est un peu en lien Taxi Cat ou 300 ? 300 300 Ah ouais Franchement quand on a fait le morceau on avait pas vu le film en fait Ah ouais C'est à dire quand ils ont sélectionné notre morceau et ils nous ont dit venez voir le film et tout on a vu on a pété un câble Tu vois moi je venais de faire un truc pour Taxi donc euh... Tu vois je me suis dit ouais peut-être 300 c'est un truc euh... fun et tout Et euh... Et ouais on tombe sur ce film de dingue quoi On était comme des fous moi Alonso et Brasco On était là waouh un film de fou et tout Une série euh... Je regarde beaucoup je suis fan de série moi Dernièrement j'étais sur Daredevil c'est pas mal Sinon un classique je peux vous conseiller c'est Breaking Bad Voilà Sinon Gomorra Ah oui C'est pas mal d'ailleurs dans un morceau Ouais 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 C'est une série italienne qui parle du milieu napolitain Naples qui est une ville qui ressemble beaucoup à Marseille du coup quand je regarde j'ai l'impression que c'est à Marseille en fait Donc euh... Voilà sinon... Sinon a pas mal de trucs euh... Truu Détective Magnifique Truu Détective Ton plat préféré Un plat préféré ouais Ouais t'asgine poulet aux olives Ah ouais Sinon couscous hein Tarmes Classiques tu vois Direct Euh... Après voilà nous à des darannes c'est... Elles font tellement de variétés de plats que... Tu vois Tu peux pas en préférer qu'un seul tu vois Ouais Ouais La famille Lio Tu dois connaître ça la héberté Hein T'as capté un peu Ouais Sinon plutôt PS4 ou Xbox One ? PS4 PS4 direct PS4, Fifa moi... C'est tout... Je connais rien d'autre D'accord Ouais que j'ai que des jeux de foot en fait. Je pense que tu vas beaucoup hésiter, plutôt OM ou PSG. J'ai un collègue, il va aller pour Paris. Nous c'est Marseille. Même s'ils sont en D2, ce sera Marseille. Je vais attendre de voir déjà les réactions pour cet album et puis ensuite moi de toute façon je continue à écrire tout le temps même s'il sort des trucs ou je ne sors pas de trucs. Je suis un passionné en fait. J'aime bien écrire des textes, j'aime bien aussi aller vers des trucs que j'ai jamais fait. C'est pour ça que lorsque tu faisais remarquer, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de machin parce que pour moi c'est plus une performance de faire un single que de faire un bon morceau de rap. Je capte ou pas ? Parce qu'avec l'expérience et tout, j'ai les ingrédients pour le faire. Donc je peux le faire quand je veux en vrai. Tandis qu'un bon single qui va faire réagir un public qui n'est pas spécialement le mien, pour moi c'est un challenge. C'est pour ça que je vais verser ces choses-là et puis je continuerai à écrire quoi qu'il arrive. Mon tout premier album, il devait ça un peu être très énervé. Donc voilà, après la maison de disques et tout, vu que j'étais arrivé avec des singles comme Taxi 300, etc. Cites-moi une beurre être connue. Est-ce que tu voudrais que ce soit ta soeur ? Les gens me répondent ça, tu vois.